coucou tout le monde alors ce soir on se retrouve avec une vidéo pour vous présenter comment utiliser les feuilles de chez ready lady que vous pouvez avoir en cadeau en commandant chez lui en tapant le code flora chardon c'est des feuilles transparentes qui sont autocollantes aussi bien d'un côté que de l'autre et en fait elle nous permet d'utiliser les pierres qui nous restent en faisant des pixel art donc là ce soir on va faire le pixel art de mario et en fait tout autour les pierres qui resteront vides il faudra que je mette une couleur de fond parce que en fait je vous explique j'en ai déjà fait un là un modèle pour tester mais du coup en fait tous les endroits où les pierres ne sont pas c'est à dire là là et ben en fait le problème c'est que ça colle encore donc il faut mettre une couleur de fond donc ça je m'en occuperai plus tard donc hop là je vais mettre ma feuille blanche on va mettre ça dessus donc là j'ai mis ça et on va faire le pixel art de mario ensemble donc j'ai pris du marron 300 du rouge 699 du 20 jaune non c'est du 30 78 du 310 donc du noir du beige 945 pour le visage et pour le vêtement du bleu 792 parce que j'avais que ça j'avais pas plus pétant donc on va suivre en fait ça que chaque croix et tout autour en fait je vais faire un cadre de une une ligne partout donc là je vais commencer à décoller j'espère que vous allez bien voir parce que je suis mal avec le téléphone alors voilà le problème c'est que ça s'est décollé complètement la porte du dessous à papier il est trop collé et galère j'ai pas dû remettre dans le bon sens je vais enlever ça colle bien il ya pas qu'on passe d'effet de l'autre côté aussi voilà les allées voilà bon c'est bon et c'est faire tenir ça l'histoire de faire la vidéo donc là on va commencer là donc pour les pixel art ça vous tapez ça sur pinterest sur google sur tout ça vous trouvez donc là moi je vais commencer par là donc là je vais déjà mettre du marron là dedans il m'en faut un petit peu donc là j'ai pris plusieurs gamètes puisque je sais que les couleurs sont totalement différentes je vais essayer de me mettre comme ça pour vous voyez bien donc là la première ligne on n'y touche pas donc celle là pareil et là on commence à 1 2 3 4 on laisse 4 au cinquième on met un marron et au sixième on a marron donc là je prends ma pierre à la deuxième ligne 1 2 3 4 et on a dit donc de 4 à la cinquième 1 2 3 4 à la cinquième up et une à côté et je vais faire comme ça tout en remontant donc au dessus au même emplacement j'en ai 3 3 marron et du coup je fais ça avec des restes de pierre qui me sert pas et là j'ai un 2 3 4 5 6 bleus donc là je reprends ma gamelle bleu je vais mettre les pierres bleus je vous met une petite quantité je met le sachet sur le côté et là je me mette ça là et hop on est parti j'espère que ma vidéo vous plaira au final ça devrait faire quand même le bleu plutôt du mario ancien pas du mario récent donc là j'en suis à 1 2 3 4 5 et 6 voilà donc là la deuxième ligne elle est terminée aussi donc ce qu'on peut faire on peut prendre un crayon de papier aussi pour mettre donc celle là on a dit qu'on n'y touche pas celle là il y en avait deux celle là elle est faite voilà là donc on a cette ligne là donc on laisse un trou un marron par rapport à la ligne du dessous on laisse hop là je vais essayer de la faire glisser on met un marron deux marron et là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 bleus donc un oeuf bleu et de marron voilà donc cette ligne là elle est finie aussi donc là hop j'ai fini le pied de mario qui était là donc là en repartant du bleu là il faut trois bleus donc hop hop j'espère que vous voyez de moi je peux pas zoomer et j'ai peur que si je baisse plus le trépied vous voyez pas pour autant mais bon j'explique donc je pense que vous devez comprendre là dans la gamelle là je vais mettre du jaune après pour ceux qui ont déjà fait des pixel art en faire la main c'est tout à fait la même chose c'est juste que faut coller les pierres les pierres mais c'est exactement pareil donc là une jaune 1 2 3 4 5 bleus et je suis partie du bas parce que si en haut des fois j'ai la place de marquer quelque chose ça serait sympa je crois que le bleu au final va pas trop marron j'avais peur que ça donne pas un beau bleu mais si apparemment ça va aller donc là hop et de marron encore donc cette ligne là elle est terminée aussi donc après ce qu'on peut faire aussi c'est repartir des fois du bout de la ligne de ce côté là pour aller par là ce qui est pratique aussi quand on est des fins de ligne comme ça on s'y on s'y perd pas c'est ce que je vais faire là donc là encore deux marrons deux bleus un jaune quatre bleus oui un deux trois quatre c'est ça quatre bleus et là on va commencer le rouge donc là le jaune j'en ai plus un donc je vais pousser la gamelle sur le côté je vais remettre le sachet de temps on va ouvrir le rouge on va le mettre sur le côté hop là c'est pareil j'ai pris le rouge que j'avais et j'ai pris un rouge un peu pétant je pense que ça devrait rendre bien trois et là on laisse trois blancs et on met un rose hop on va décaler ça comme ça donc oui tout ce qui est blanc finira par être couvert une couleur de fond et ça je ferai hors caméra puisque je sais pas quelle couleur je mette donc on a dit 3 et on met la quatrième 1 2 3 4 voilà donc là ce que je vais faire je vais repartir donc cette ligne là est faite je vais repartir pour être plus simple et pas me perdre de ce côté là je vais faire un en travers donc trois roses qui représente la main après on a 1 2 3 4 5 rouges on a 1 2 3 4 5 rouges 3 5 5 rouges 3 5 5 rouges 3 5 5 rouges ça fait des mini c'est pas mal moi je trouve que c'est bien parce que ça permet d'utiliser nos pierres parce qu'on a beau faire des toiles on n'a pas forcément les mêmes couleurs qui nous servent alors là il y a deux pierres congolées qui sont pas de là alors là on laisse deux trous et deux marrons euh oui oui ça continue la chaussure j'étais perturbée donc là bah du coup j'ai fini de ce côté là hop je vais reprendre de ce côté là un marron dessus hop un 2 blond au troisième on met une pierre rouge voilà un bleu donc dis moi si vous êtes intéressé par d'autres vidéos pixel art comme ça je pourrais vous en faire d'autres si vous êtes intéressé parce que j'ai envie de me faire les univers des emojis des choses comme ça après il faut que je recommande des plaques parce que j'en ai pas assez j'en ai reçu cinq comme ça et cinq rondes mais j'ai pas beaucoup de pierres rondes donc du coup je suis un peu embêtée donc on est là trois, une bleue deux un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre un, deux, trois, quatre et les trois roses donc là j'ai pris vraiment un pixel art Mario assez simple c'est un des plus simples que j'ai trouvé pour la vidéo pour pas se compliquer trop la tâche voilà donc celle là c'est fait donc là je vais me repaser par rapport à celui là là parce que du coup moi il y a plus de marge de ce côté là il y aura plus de marge ma marge en fait de un elle est là donc sinon il faut que je recalcule tout donc je sais que là par rapport à ce point rouge là c'est un au travers donc hop donc un ça c'est mon premier point qui est là trois, deux et là on va attaquer la tête un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept oups là la pierre s'est mise en travers j'espère que vous n'entendez pas il y a Lou Lou qui a du mal à dormir qui fait un peu de bruit derrière je suis désolée donc cette donc cette ligne là est fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept c'est ça donc toujours par rapport à cette ligne là ce point là je vais repartir au dessus avec un rouge la couleur noire je sais pas si ça tiendrait beaucoup si on mettait par exemple derrière un téléphone ou je sais pas je pense qu'il vaut mieux mettre sur un endroit qu'on touche pas beaucoup genre une tour de pc un frigo est-ce que quelque chose qui est peut-être bougé en permanence vaudrait mieux peut-être alors mettre du vernis col dessus pour être sûr que ça bouge pas un, deux, trois, quatre je vais ressortir du rose oups là ça bougeait donc quatre on est là et deux marrons on attaque les cheveux donc hop c'est pareil du marron je vais en remettre donc hop cette ligne là elle est faite après vous n'êtes pas obligé de reproduire le dessin sur une feuille vous mettez votre tablette ou votre téléphone ou votre ordinateur à côté de vous et puis vous le faites mais là je me suis dit pour que ça c'est plus simple dans la vidéo hop donc là ça, ça, deux marrons trois roses au final je crois que les couleurs sont pas si mal que ça un noir trois roses trois roses et un rouge donc là on en est là donc on a fini cette ligne là donc là hop je vais recommencer là, deux rouges oui deux rouges trois roses en noir donc là on va attaquer l'oeil euh non il y a eu un décalage là un petit souci c'est pas là qu'il y a la noire alors qu'est-ce qu'on a fait tac donc deux rouges à la même hauteur que l'autre deux rouges trois roses ah bah si si c'était ça c'est juste que j'étais perturbée je ne savais pas que ça faisait une croix comme ça donc après trois roses c'est que ça fait bizarre euh sur la toile vu que les carrés vu que les carrés sont beaucoup plus petits ça fait un peu bizarre parce que ça c'est censé être sa moustache là et ça c'était censé être son oeil donc il a un peu l'oeil rapproché de la moustache pour le coup donc un deux trois et deux marrons après si vous voulez aussi vous pourriez au fin à mesure la case que vous faites j'espère que je vais la redresser après vous pourriez au fin à mesure pour vous y retrouver mieux un rose un rose et un blanc un marron ça demande un tout petit peu de concentration donc là un deux trois ça c'est une case blanche je m'étais trompée au départ mais ça c'est une case blanche donc un deux trois une case blanche une rose un noir pour son oeil deux roses deux roses et trois marrons donc celle là on l'a faite et on arrive à la fin quasiment donc là deux roses toujours aller en partant du premier point on est en train d'attaquer l'autre main de rose et tout le reste de rouge jusqu'au dernier point marron donc là je peux commencer là je suis désolé si vous entendez les enfants j'avais que ce temps là pour tourner je suis fatigué aussi pas mince mais en plus je suis en train de faire une boulette moi c'est pas du marron c'est du rouge voilà les enfants ont perturbé alors attendez on enlevé ça je vais mettre sur le côté je vais les enlever donc ça colle bien dans l'ensemble mais pas non plus phénoménale c'est pas de la superglue non plus moi de toute façon une fois que j'aurai fait le fond et que j'aurai fini pixel art et que j'aurai bien fait le fond que j'aurai écrit je pense peut-être un petit truc en eau je pense que je ferai comme sur mes toiles je passerai du vernis col pour être sûr que ça a pu bouger donc c'est du rouge donc d'être là jusqu'au bout c'était du rouge mais là ah puis le fait qu'il s'est défait là c'est un petit peu embêtant oh bof tout pour m'embêter la pierre elle était pas venue donc là on a fait cette ligne là et là on attaque la dernière toujours en partant du bout deux espaces et du rouge 1 2 1 2 3 4 5 et voilà et ben je trouve que vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve que ça rend super bien donc voilà donc là si j'ai la place je vais peut-être marquer la geek mon surnom je vais regarder sur internet et je vais faire ça et de toute façon soit je vous je vous retrouve et j'essaye de vous mettre le reste de la vidéo tout de suite après ou sinon je vous referai une photo que j'ajouterai à la vidéo voilà bisous bisous bisous